Remscheid s'éveille. Stratégie, modernité et innovation. La ville, les champs. Romantique, trépidante. Dynamique, calme. Idyllique, urbaine, artisanale, industrielle. De l'énergie hydraulique au moteur à explosion. De l'histoire à l'innovation, de la tradition à la modernité. Contradiction mais apparente seulement, car Remscheid, grande cité du Pays de Berge, s'étoude à la fois. La sérénité de la nature, la paix de la campagne et les pulsations de la ville. Surprenant, mais pour aller de l'hôtel de ville au centre, Jusqu'à Morsebar, on ne met que cinq petites minutes en voiture. Remscheid n'est pas avare de ces contradictions, qui n'en sont pas. Les barrages de Lechbar ou de la Woupa ne sont eux aussi qu'à quelques minutes du centre-ville. Une situation privilégiée au cœur du Pays de Berge, voilà ce qui fait de Remscheid une ville attrayante dans une région intéressante. Ses 120 000 habitants apprécient ce basculement rapide entre ville et campagne. On les comprend mieux quand on sait tout ce que la ville leur offre en partage. C'est la richesse du mélange qui fait la richesse de Remscheid. Shopping ou grand bol d'air pur. Visite de musée ou partie de piscine avec des amis. Théâtre ou promenade sans but précis dans la vieille ville. Remscheid, c'est tout cela. Il s'y ajoute un autre atout. Une situation extrêmement favorable au cœur de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Les métropoles du Rhin et de la Roux, Cologne, Düsseldorf, Dortmund ou Essen sont d'autant plus proches que Remscheid se trouve juste sur l'autoroute A1, l'axe routier nord-sud le plus important d'Allemagne. Encore un atout, l'accès facile au reste du monde. Les deux grands aéroports de Düsseldorf et de Cologne ne sont chacun qu'à une cinquantaine de kilomètres. On y est vite, en voiture ou en train. La chronique mentionne Remscheid pour la première fois au XIIe siècle, lorsque le comte Engelbert von Berg, seigneur du château de Bourg, offre en 1180 l'église de Remscheid aux hospitaliers de Saint-Jean. Le pays de Berg est alors un petit paradis en matière de ressources naturelles. Il y a du bois, du minerai de fer et surtout de l'eau à profusion. Trois éléments à la base d'une activité métallurgique florissante qui aujourd'hui encore exporte ses produits dans le monde entier. C'est en 1808, il y a près de deux siècles, que la concentration de fermes et de domaines donne naissance à une ville. Remscheid qui deviendra grande ville lors du rattachement de ses voisines, Lüttringhausen et Lennep en 1929. Lüttringhausen et Lennep ont conservé leur identité et leur autonomie jusqu'à aujourd'hui. On trouve encore à Lüttringhausen tous les éléments qui font la région, la vie, l'habitat, le travail et la nature à portée de main. Une proximité rendue possible par une structure urbaine cohérente. Cette entente cordiale de la vie, de l'habitat et du travail constitue un atout important, aussi pour les investisseurs désireux de s'implanter. Gros Hülzberg, le parc industriel de Lüttringhausen, héberge pas moins de 70 entreprises, entre autres des fabricants d'outils aussi renommés que August Berghaus ou Adolf Lemp. Quant aux maisons de la vieille ville de Lennep, elles ont derrière elles une histoire mouvementée. Mais depuis le dernier grand incendie de 1746, la ronde des colombages, des toitures d'ardoises et des ruelles se poursuit dans un cadre, pour ainsi dire, inchangé. Des ruelles étroites et tortueuses, où le visiteur est sans cesse assailli d'impressions nouvelles, avant de retrouver le boulevard de ceintures construit sur le tracé des anciennes murailles. Toute une histoire qui contribue à faire de Lennep un lieu de résidence privilégié, que de nombreux magasins sont venus enrichir. Lennep est le deuxième pôle commercial de Remscheid, après le centre-ville. Et là aussi, on la retrouve, la belle entente de la vie, de l'habitat et du travail. La zone industrielle de Jägerwald accueille de nombreuses entreprises intéressantes, offrant d'excellentes perspectives professionnelles. Les habitants connaissent bien les avantages qu'ils ont à vivre ici. Ils sont fiers de leur Lennep et ils le protègent. L'église du monastère, par exemple, l'un des édifices les plus importants pour la physionomie de la ville, son histoire et sa culture. Ce sont les gens de Lennep qui, par leur engagement, il y a une vingtaine d'années, ont pu sauver de la ruine l'ancienne église des frères mineurs. Aujourd'hui, un programme vivant et varié fait du centre culturel de la Klosterkirche, l'un des lieux privilégiés de toute la région. Difficile de faire plus polyvalent que le rotation de théâtre de Lennep. La petite salle est avide de tout. Théâtre, comédie, humour et cabaret, jazz et chansons, spectacle de travestis et lecture. C'est ici, au numéro 1 Amgensemarkt, que Wilhelm Konrad Röntgen a vu le jour en 1845. En découvrant les rayons X, le premier prix Nobel allemand de physique est à l'origine d'une révolution qui marquera aussi bien la médecine, la technologie des matériaux que la recherche spatiale. Le musée qui lui est consacré, le musée Röntgen, permet de mieux comprendre les nombreuses applications de ces fameux rayons. A la tête d'une collection unique au monde d'appareils produisant et utilisant les rayons X, il attire aussi bien les familles de la région que des chercheurs du monde entier. Son objectif ? Éveiller la curiosité, ouvrir les esprits et faire comprendre ainsi que la créativité et l'imagination sont les moteurs du progrès et du développement. La maison natale du Savant abrite aujourd'hui la bibliothèque du musée. Ses 17 000 ouvrages, tous en rapport avec les rayons X, sont à la disposition des étudiants et de tous lecteurs intéressés. Quant à ces rayonnages, bien réels aujourd'hui, ils ont d'abord été virtuels. La nouvelle bibliothèque municipale de l'ENEP a en effet d'abord été bâtie par ordinateur, une simulation qui a permis de mesurer l'impact du nouvel édifice dans le centre historique de la ville. Ensuite seulement, on est passé à la réalisation. Résultat aujourd'hui ? La bibliothèque s'intègre harmonieusement dans le paysage urbain en place. Encore l'un des grands atouts de la grande ville du pays de Berg, Remscheid sait conserver les acquis du passé tout en investissant avec précaution, mais de façon systématique dans l'avenir. Faire rimer tradition et modernité, un défi de toujours dont Remscheid a fait son principe directeur. Le développement de Remscheid est étroitement lié à l'industrie des métaux et à la fabrication d'outils. Autrefois, c'était des forges, dont les marteaux étaient actionnés par la force hydraulique, qui faisaient vivre la région. Aujourd'hui, ce sont des entreprises comme les aciers spéciaux Grimm. Dotées des équipements de forgage libre les plus modernes, elles réalisent même des sculptures aux formes complexes pour des artistes célèbres. Les sidérurgistes de Remscheid sont des hommes chevronnés qui connaissent l'acier par cœur depuis plus de 125 ans. Un monument industriel encore plus ancien, le Steffenshammer, une forge datant de 1746, se trouve à Hasten. Touristes, visiteurs et élèves des écoles, tous sont admiratifs devant une machine actionnée aujourd'hui encore par la force de l'eau. Le Steffenshammer appartient au musée allemand de Luthi à Hasten, un musée unique en son genre en Allemagne. On peut y voir, entre autres, le premier four de fusion à arc qui ait été utilisé en production dans le monde. Cette technologie, qui a révolutionné la fabrication des aciers spéciaux, a connu son baptême du feu en 1906, aux aciéries Richard Lindbergh à Remscheid. Un type de four encore utilisé aujourd'hui par les entreprises de la ville. Chez Deal, par exemple, qui produit depuis plus de 40 ans l'acier destiné par exemple aux chenilles de véhicules, des chenilles qui sont exportées dans plus de 60 pays. Mais les anciens métiers sont toujours présents eux aussi, au moins une fois par an, sur la place de l'hôtel de ville, à l'occasion du marché de Noël médiéval. Forgerons, bourreliers, tailleurs de pierres, tout l'artisanat de jadis renaît alors à la vie. Ce marché constitue un événement exceptionnel. En faisant référence à l'histoire de la métallurgie et de l'artisanat de la ville et de la région, il matérialise la continuité qui existe entre la tradition et la modernité. Le centre de Remscheid a connu un développement extrêmement positif ces dernières années, en conservant malgré tout son pôle d'attraction numéro 1, l'Allet Center. Ici, la question du parapluie oublié à la maison ne se pose plus et la richesse des vitrines n'attire pas seulement les habitants de Remscheid. Shopping, culture, restaurants, animations, tous les ingrédients sont là, qui participent à l'atmosphère de grande ville. La zone piétonne est un lieu de vie et d'événements. Marché de Pâques, fête nocturne été, fête familiale ou encore show automobile, toute l'année, il se passe quelque chose dans l'allée Strasse. Cette joie de vivre au cœur d'une ville qui va au rythme de la modernité, Remscheid la reprend totalement à son compte. L'avenir se bâtit sur des visions. C'est pourquoi Remscheid, pour l'aménagement du centre-ville, s'appuie sur les techniques informatiques les plus modernes, seules capables de donner une représentation claire d'une idée complexe. Car la grande ville du Pays de Berg a vu grand. Fondre tout le centre en une entité harmonieuse. Pour y parvenir, elle mise sur la force des images. Chaque composante du plan d'urbanisme voit d'abord le jour sous forme d'animation virtuelle. Cela permet à tous les habitants de se faire une idée de l'esthétique du projet. L'imagerie numérique permet en effet de replacer les ouvrages prévus dans le cadre urbain existant et de les survoler en trois dimensions pour juger de toutes les proportions et perspectives. C'est en utilisant cette technique innovatrice qu'a été créée par exemple la gare routière de la place Willy Brandt, face à la gare centrale. Et pour passer du numérique à la réalité, la municipalité n'a eu besoin que d'un an. Maintenant, plongeons dans le futur. Ainsi se présentera un jour la gare centrale de Remscheid, une porte moderne ouverte sur la ville et vers le visiteur. Un nouveau lieu de rencontre. La nouvelle gare centrale devient le trait d'union entre le sud et le nord de la ville. Une passerelle franchit la tranchée ouverte par les voies ferrées et l'axe routier. Un chemin bordé de magasins qui sont autant d'invitations au shopping. Un concept qui inclut également la place Friedrich-Ebert, donnant ainsi naissance à un centre-ville d'un seul tenant. Un nouveau passage relie la place Friedrich-Ebert à la zone piétonne. Et là encore, Remscheid inaugure des architectures harmonieuses qui créent un lien étroit entre tradition et modernité. Sauvegarder l'acquis et l'intégrer dans l'avenir, le nouveau centre administratif de la place Friedrich-Ebert, construit lui aussi sur ordinateur, illustre le passage d'une vision à une réalité. Il focalisera toutes les tâches administratives de la municipalité selon des leitmotifs bien connus, créer des chemins courts tout en étant proche du citoyen. L'université populaire y prendra donc place également, faisant ainsi de lui un pôle de formation continu avec séminaires, cours et programmes culturels. La formation culturelle des jeunes, l'Académie Remscheid s'y consacre depuis maintenant plus de 40 ans. Cette institution, placée sous la double tutelle de l'État fédéral et de la région, offre la qualification voulue au personnel spécialisé dans la formation et l'accompagnement des jeunes. Elle organise tous les ans environ 180 séminaires de plusieurs jours, ici dans cette spacieuse bâtisse en pleine verdure, dans un cadre idyllique et pourtant en plein centre du triangle Cologne-Düsseldorf-Vuppertal. La culture. Encore un domaine où Remscheid ne lésine pas sur les moyens. Les troupes indépendantes sont partout dans toute la ville, avec un programme irréprochable. Le Westdeutsche Tournée Théâtre fait connaître ses trois initiales WTT, bien au-delà des frontières de Remscheid, son port d'attache. Ici, par exemple, à la Kloster Kircher de Lennep, où des humoristes célèbres, tels que Bay Kircher, Pispers ou Nour, partagent les planches avec des concerts de musique de chambre, de jazz et d'autres petites merveilles d'essence et de l'esprit. La vie culturelle à Remscheid, suite. À lui seul, le théâtre municipal Théo Otto a à l'affiche une bonne dizaine de représentations par mois, du théâtre au concert symphonique, en passant par le ballet et les spectacles pour enfants. Dans les environs de Remscheid aussi, on peut se la jouer douce. Le barrage de Lechbar, qui domine notre route A1, est plus que centenaire. C'est le plus ancien réservoir d'eau potable d'Allemagne et il offre une vue tout simplement superbe. Il faut compter une bonne heure pour faire le tour du lac à pied, sans trop se presser. Nature, mouvement et culture, c'est par là que passe le Röngenweg, un circuit de randonnée qui serpente sur plus de 63 kilomètres dans la région de Berg et permet de découvrir tous les environs de Remscheid et notamment de nombreux sites touristiques, entre autres le pont de Münsten, un pont ferroviaire de près de 500 mètres de long. 107 mètres séparent les rails du fond de la vallée. Inauguré en 1897, on dit qu'il est le plus haut pont ferroviaire d'Allemagne. Toujours considéré comme une merveille technique, il compte en tout cas parmi les édifices les plus imposants du pays de Berg. Remscheid est aussi une ville sportive. Tradition oblige. 90 clubs et associations, que demander de plus ? Football, hockey, aerobics, il y en a pour tous les goûts. Avez-vous un faible pour le tir à l'arc ou pour la pêche à la ligne ? A Remscheid, aucun problème. Les plus courageux peuvent même s'inscrire au club de parachutisme. Tout aussi haut, ou presque, mais en beaucoup moins stressant, pas de problème non plus à Remscheid. Il y a suffisamment de clubs qui proposent des promenades en ballon pendant toute l'année. Et donc suffisamment d'occasion, au moins par beau temps, de découvrir le pays de Berg à vol d'oiseaux le plus tranquillement du monde. Et voilà le pays de Berg vu d'en bas. H2O, petit paradis de l'eau sur terre, propose même des cours de plongée au plus téméraire, avec bouteilles jusqu'à 3 mètres 80 de fond. L'aqualand de Hackenberg est une formule idéale pour tous ceux qui sont à la recherche d'un peu de détente et de beaucoup de loisirs. La Crazy River, une rivière rapide, propose 60 mètres d'aventure à l'état pur. Un bassin entier est même réservé à l'aventure, avec ponts suspendus prometteurs d'action, sans oublier la détente, dans le bassin de saumur naturel ou lors d'une séance de massage. Plusieurs formules sont proposées. Respirez profondément, cela fait du bien dans les salines. Ce mur de bois large de 40 mètres, constitué de brindilles de pruneliers, est arrosé d'eau salée qui, en tombant sur des millions de petites épines, se transforment en un brouillard bienfaisant. Remscheid se dote du centre opératoire le plus moderne d'Allemagne. Pour les habitants de Remscheid, la médecine d'excellence sera alors chose normale, servi par les équipements les plus modernes, dont la mise en service est prévue dès l'année prochaine. La clinique Sana investit 60 millions d'euros dans le nouveau bâtiment de 6 étages du centre médical. La médecine a aussi besoin de fournisseurs. Ici, il y en a un tout près. Remscheid est en effet le siège de Holt House depuis plus de 70 ans. La société fournit toutes sortes de pansements, de la simple bande de gaz au pansement spécial, et emploie aujourd'hui quelques 150 personnes. Même chose pour le matériel orthopédique. Le centre opératoire le plus moderne d'Allemagne n'aura pas à aller chercher bien loin. Shine, installé dans la région depuis plus d'un siècle, emploie lui aussi environ 150 personnes. Son catalogue immense va des chaussures spéciales pour diabétiques, ou consommables en passant par toutes sortes d'appareils ou de machines orthopédiques. Avec une spécialité malgré tout, l'orthopédie du pied. Remscheid vit au présent. La métallurgie a évolué, de même que la fabrication d'outils. Des machines modernes ont remplacé le travail manuel. Et surtout, Remscheid a toujours su faire preuve de génie inventif. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, son nom soit lié à celui de sociétés high-tech connues dans le monde entier. Docteur Schriek, Vaillant, Parade ou Manusman. Docteur Schriek, par exemple. Ses ingénieurs et techniciens travaillent ici sur le moteur Bugatti de 1000 chevaux. Plusieurs bandes essais high-tech pour un formidable potentiel d'innovation développée et produit par 200 personnes dans une entreprise où s'exprime le génie créateur, caractéristique du pays de Berg. Avec des résultats qui catapultent les entreprises de Remscheid, parmi les meilleurs opérateurs mondiaux. Apportez dès aujourd'hui les bonnes réponses aux questions de demain. À Remscheid, la recherche aussi sait prévoir. Vaillant a par exemple trouvé une réponse intelligente au problème crucial du réchauffement de la planète. Le chauffage à piles à combustible qui produit de la chaleur, bien sûr, mais aussi de l'électricité. Autres avantages, la production de gaz carbonique est divisée par deux et la consommation d'énergie primaire est réduite d'un quart. Mais le chauffage à piles à combustible crée aussi des emplois à plusieurs niveaux, recherche, développement et production. La preuve que le choix de l'innovation peut aussi être un choix économique. Toutes les innovations grandes et petites des entreprises de Remscheid doivent être réunies ici, dans la vitrine de l'économie, un espace multifonctionnel situé près de la gare centrale, au cœur même de la redynamisation du centre-ville. La vitrine de l'économie, dotée des techniques multimédia les plus modernes, constitue une plateforme idéale pour toutes les entreprises implantées à Remscheid, quelle que soit leur taille. Foires, événements, formations, séminaires, manifestations diverses, cette vitrine est ouverte à toutes les formules. Grâce à sa situation idéale, d'excellentes possibilités de parking et une proximité transport optimale. La vitrine de l'économie est aussi l'interface entre la tradition et la modernité. Le site de la gare centrale est un choix idéal, puisqu'il est en prise directe avec Wuppertal et Zollingen, les villes partenaires de la région 2006. Un projet qui doit permettre au groupement communal de lancer de nombreux projets d'urbanisme d'ici à 2006. La vitrine de l'économie concentre aussi les choix concernant l'architecture urbaine, les restructurations et le développement du tourisme. Elle sera le pôle d'information multimédia de la Régionale 2006, permettant ainsi d'appréhender tous les projets concernant la communauté urbaine du Pays de Berge comme une véritable entité. Pour la Régionale 2006, Remscheid aura réalisé également de nombreux projets touristiques dont elle assurera la communication grâce à la vitrine de l'économie. Là aussi, et grâce aux nouveaux médias, on peut par exemple esquisser une route des outils, dans un premier temps au moins sous forme virtuelle. Cette route permettra à celui qui l'empruntera d'interroger le passé et l'avenir d'une région profondément marquée par l'industrie, et de comprendre comment l'outil s'est arrogé une place centrale dans la vie du Pays de Berge. Tout le monde ici a eu ou aura à faire un jour ou l'autre à un outil. Tous les gens de Remscheid, apprentis ou industriels, ouvriers ou programmeurs. Matérialisée, la route des outils est un espace de découverte qui va du musée allemand de l'outil à Hasten jusqu'à la gare centrale de Remscheid et tout au long duquel on suit à la trace l'histoire d'une industrie, que ce soit à pied, à bicyclette ou en patin en ligne. La route de la culture industrielle suppose donc aussi qu'on ait plaisir à bouger. Et la gare centrale n'est pas interminus. Les rails mènent tout droit à la nouvelle gare de l'ENEP. La gare centrale constitue le pilier touristique de la régionale qui permet de partir, au sens propre du mot, à la découverte de l'histoire. Grâce à la nouvelle gare, l'ENEP est étroitement liée à la route des outils. On est tout près du pont de Münsten, par exemple, ou encore du train suspendu de vos portales. Remscheid sait aussi captiver les jeunes. Exemple, le laboratoire expérimental du musée Röntgen à l'ENEP. Avec ses 30 expériences de physique, de technique, de mécanique et d'optique. Détail important, ce sont les jeunes eux-mêmes qui font les expériences. Ils peuvent et ils doivent toucher à tout. C'est cela qui transforme l'expérience en connaissance. Est-ce vraiment un hasard dans ces conditions, si Remscheid est la ville qui dépose le plus grand nombre de brevets en Rhénanie du Nord-Westphalie ? Le centre d'éducation professionnelle de l'industrie métallurgique, électrique et électronique de Remscheid concentre toutes les filières de formation dans les activités concernées. Les jeunes peuvent y apprendre leur métier sur les postes de travail les plus modernes qui soient. Quant à la FGW, la communauté de recherche outils et matériaux, cela fait plus d'un demi-siècle qu'elle poursuit son objectif. Innover, innover et encore innover. Un effort scientifique qui a porté ses fruits depuis septembre 2003. La FGW est un institut rattaché à la Bergische Universität de vos portals. La vitrine de l'économie signale sans relâche l'existence de ces possibilités offertes aux jeunes. Une information présente et accessible 24 heures sur 24, 365 jours par an, grâce aux techniques multimédia. La vitrine de l'économie est aussi un trait d'union avec le système éducatif et promotionnel des jeunes. Elle permet aux scolaires intéressés de s'informer sur les diverses possibilités de formation au sein des entreprises et aux étudiants d'organiser leurs stages. La vitrine de l'économie devient donc aussi une ouverture vers l'économie, une présentation du monde du travail moderne, géniale aussi pour les enfants et les adolescents. Aujourd'hui déjà, Remscheid est bien placé dans la compétition des municipalités en quête d'investisseurs et donc d'emplois. Ces nombreux parcs technologiques attirent des entreprises de renommée internationale. Et que ce soit ici à Trecknase ou ici à Bergischborn, il s'agit toujours d'entreprises situées au plus haut niveau technologique. Et Remscheid ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ici, à Lüttringhausen, une nouvelle zone industrielle est en train de s'installer. Son nom, Blume, Fleur, tout un programme, qui impose par exemple à la municipalité de surveiller de près l'impact environnemental. Un site important pour le climat de la ville. On a donc opté pour une architecture d'avenir à toit vert. Quant à la frontière avec les zones résidentielles, elle disparaît derrière des remblais plantés. Grâce à ce genre d'innovation écologique, Remscheid réussit un coup de maître. Penser en termes d'avenir tout en préservant les valeurs du passé. Un principe qui régit tous les choix structurels faits par la municipalité. C'est uniquement en étant fidèle à ce principe qu'une grande ville moderne ayant son charme propre peut voir le jour. À Remscheid, l'avenir aussi appartient à l'histoire. Voilà comment la ville sera bientôt perçue également de l'extérieur. Les tours de la zone industrielle Blume sont les symboles du nouveau Remscheid. La gare centrale en est la nouvelle porte moderne. La gare de Lennep est le plus charmant des endroits pour partir en voyage dans l'histoire. Le centre, complètement redynamisé, devient un lieu de vie et de culture moderne où le désir du neuf se mêle aux racines de la tradition. La grande ville du Pays de Berg prend ses marques. Ouverte sur le monde, elle est accueillante pour tous. Les visiteurs, les investisseurs et surtout ses habitants. Vivre à Remscheid, c'est vivre dans une ville où tradition rime avec modernité. Dans une ville qui considère son histoire comme le fondement de son avenir. C'est un beau bon segue, c'est un beau monde. C'est un beau monde où disait un beau monde. Elles du pênent ŽiMéli, c'est un beau monde. Sous-titrage FR ?